Suite à une étude publiée dans le journal Science Advances et co-signée par six chercheurs des universités de Princeton, Berkeley et Stanford, d'ailleurs vous trouverez le lien de l'article original dans la description de cette vidéo. Nous avons appris que notre bonne vieille Terre serait peut-être en train de vivre sa sixième extinction massive des espèces vivant à sa surface et dans ses profondeurs. Les espèces marines composent 2,5% des espèces vivantes sur Terre, on les estime aujourd'hui à plus de 8,7 millions. Alors dans ce nouvel épisode d'origine, je vous propose de faire le point sous cet ébranlant constat pour tenter de comprendre ce que va être l'avenir de la vie sur notre planète. Et pour cela, on va tout simplement partir à la découverte de ce que fut son passé. Alors ensemble, nous allons remonter des origines de la vie jusqu'à nos jours pour essayer de comprendre les aléas qui ont fait qu'aujourd'hui Homo sapiens domine le reste du monde vivant. Alors selon 6 chercheurs d'éminentes universités américaines, les chiffres les plus optimistes nous montrent que nous sommes entrés sans aucun doute dans la 6ème extinction de masse qu'a connu notre planète depuis son existence. Ça fait peur hein ? J'en vois déjà des qui se pissent dessus dans l'arrière-fond. Allez, calmez-vous, changez de froc et on va tout de suite commencer par définir ce qu'est une extinction de masse. Bon, pour faire simple, une extinction massive, c'est la merde. Pour le règne animal et donc pour l'être humain, rares sont ceux qui y survivront. Mais n'ayez crainte, bien que bref, à l'échelle des temps géologiques, une crise biologique massive s'étend quand même sur quelques millions d'années. Alors en somme, pour être considéré comme tel, une extinction de masse doit correspondre à 3 critères. Premièrement, elle doit être assez brève. A l'échelle des temps géologiques, on l'a vu, ça correspond à quelques millions d'années. Deuxième point, elle doit toucher le monde entier dans sa globalité. Et troisièmement, on doit constater la disparition de 75% des espèces animales et végétales. Alors autant vous dire que si ça nous arrive, il ne restera plus beaucoup de monde sur Terre pour constater des dégâts après cette crise biologique. Et l'homme n'est certainement pas l'espèce qui a le plus de chances d'en réchapper. Mais avant d'imaginer ce que sera la vie sur Terre après cette extinction de masse, je vous propose de remonter dans le passé à l'origine de la vie pour étudier les 5 extinctions de masse qui nous ont précédé et en apprendre un peu plus sur le sujet. Alors, je sais, on va un petit peu répéter les bases là, mais souvenez-vous, la Terre est âgée de quelque 4,5 milliards d'années, c'est vous dire si elle a vu passer des choses à sa surface. Bon, on fait rapidement un bond dans le temps pour se retrouver il y a quelque 3,5 milliards d'années. C'est à ce moment-là que la vie est apparue dans les océans. En somme, on comprend alors qu'il aurait été un petit peu compliqué de constater d'une extinction massive des espèces avant ce moment-là. Alors, la faune et la flore de notre planète vont véritablement se développer durant l'ère géologique du Paléozoïque qui s'étend de moins 541 à moins 252 millions d'années avant notre ère. Durant tout ce temps, la faune et la flore vont considérablement évoluer, on va passer du néant aux premières formes de vie animales et végétales. Mais il y a quelque 445 millions d'années avant notre ère, entre l'Ordovicien et le Silurien, une première extinction massive des espèces va anéantir 85% des espèces animales et végétales. A l'origine de tout cela, de cette crise biologique, on retrouve une importante glaciation. Alors, la vie va reprendre sa progression durant les quelques centaines de millions d'années qui suivront et ce jusqu'aux Dévoniens, il y a 380 millions d'années avant notre ère. A ce moment-là, on va vivre la seconde extinction de masse des espèces vivantes à la surface de notre planète et cette extinction, elle sera causée tout d'abord par d'importantes variations du niveau des eaux mais aussi à cause de grands changements au niveau du climat. On constatera notamment d'un appauvrissement du dioxygène dans l'eau de nos océans. On notera alors un accroissement du taux d'extinction des espèces allant jusqu'au double de ce qui était normalement constaté durant le paléozoïque. Au final, 75% des animaux et plus de 50% des plantes disparurent à jamais. Jusqu'à la fin du paléozoïque, la vie va recommencer à proliférer. On va même voir les premiers reptiles quitter l'eau pour conquérir les terres. Mais voilà, les choses se gâtent entre la période du Permien et du Trias où l'on va constater de la disparition de plus de 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres animales et végétales confondues. C'est donc la plus grande crise biologique connue à ce jour. Alors, on ne sait pas vraiment quelles ont été les causes successives qui ont mené à cette extinction des espèces. Mais les théories les plus couramment acceptées mettent en avant une augmentation de l'aridité sur Terre avec des températures extrêmes. Comme à cela, il faut ajouter des chutes de météorites, une augmentation de l'activité volcanique de notre planète et aussi des éruptions de gaz carbonique et de méthane. En somme, des conditions invivables et pour cause, durant plus de 80 000 ans, la Terre va voir tout d'abord disparaître les espèces terrestres puis la quasi-totalité des espèces marines. Seuls, certains petits animaux plus aptes à survivre dans un environnement pauvre en oxygène vont passer outre cette extinction. Parmi eux, on trouve le Trixanodon, l'ancêtre des tout premiers mammifères. En somme, si le Trixanodon n'avait pas survécu, peut-être bien que l'homme n'aurait jamais existé. La vie prendra plus de 100 millions d'années pour proliférer à nouveau sur Terre. On entre maintenant de la seconde période géologique de la Terre. Il s'agit du Mésozoïque qui s'étendra de moins 252 millions d'années à moins 66 millions d'années. Et ce dernier chiffre doit forcément vous être familier. Mais avant d'arriver à l'extinction des dinosaures, il nous faut encore passer par une quatrième crise biologique majeure. Nous sommes au Trias, le premier âge des dinosaures, mais ceux-ci ne sont pas encore l'espèce dominante sur Terre. C'est entre la période du Trias et du Jurassique que va survenir la quatrième extinction massive des espèces. Celle qui verra disparaître 75% de la vie marine et 35% de la vie terrestre. C'est notamment la fin des grands amphibiens. Après quoi vint le Jurassique, vous vous rappelez l'époque des grands sauropodes, puis le Crétacé qui vit la Terre dominée par les plus emblématiques des dinosaures, je vais bien sûr parler du Velociraptor ou du Tyrannosaure. Mais voilà, les dinosaures eux aussi connaîtront leur fin il y a 66 millions d'années. Alors encore une fois, les causes hypothétiques de cette crise biologique sont multiples et diverses. On va des super éruptions volcaniques jusqu'aux impacts de roches cosmiques. Quoi qu'il en soit, une fois de plus, la Terre va voir la moitié des espèces animales et végétales disparaître. Dès lors, le monde a perduré et les espèces ont pu recommencer à se développer pour arriver à ce que l'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un monde dominé par un primate, l'homo sapiens, autrement dit, nous. Comme nous avons pu le voir depuis que la vie existe sur notre planète, les espèces se sont succédées tantôt dominant la Terre, puis disparaissant de sa surface. Alors, pour être tout à fait franc avec vous, jusqu'à maintenant, il y aurait eu 5 à 6 extinctions massives des espèces. Les scientifiques ne s'accordent pas tout à fait à la rigidité des critères pour définir une extinction de masse et donc on se retrouve avec 5 ou 6 extinctions massives. Nous, on s'est basé sur le chiffre de 5, c'est la plus communément relatée. Et donc aujourd'hui, on serait entré dans la 6ème extinction massive des espèces que l'on nomme l'extinction de l'Holocène. Alors l'Holocène, ce n'est rien d'autre que la période géologique à laquelle nous vivons actuellement. Vous l'aurez compris, au vu du passé, rien de nouveau sous le soleil, ce n'est ni la première ni la dernière fois que notre planète fera peau neuve. Mais voilà, de nos jours, il y a bien une différence notable. Si l'extinction massive de l'Holocène a été amorcée il y a quelques 13 000 ans, ce n'est pas la faute d'éruptions volcaniques, de bouleversements climatiques ou encore de chutes de météorites. Non, cette fois, si on entre dans une nouvelle crise biologique, c'est bien à cause de la colonisation massive de la planète par l'Holocène. Tenez, prenez le dodo par exemple. Cet oiseau endémique de l'île Maurice a aujourd'hui totalement disparu par notre faute. Cet animal est l'une des nombreuses victimes de cette extinction. Alors actuellement, nous sommes encore loin d'avoir atteint les proportions nécessaires pour appeler ça véritablement une extinction des espèces. Mais voilà, si nous ne faisons rien pour inverser la courbe, nous y arriverons. Pour la première fois depuis l'apparition de la vie sur Terre, l'extinction en cours serait causée par une espèce qui est a priori douée de raison et donc qui aurait toutes les cartes en main pour éviter cette catastrophe biologique. Y arriverons-nous ? Seul l'avenir nous donnera la réponse. Voilà, on est déjà arrivé au terme de cet épisode. J'espère que le sujet vous aura intéressé et que désormais vous en connaissez davantage sur les aléas de la vie dans l'histoire de notre planète. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Si vous avez apprécié l'épisode et que vous êtes impatients d'en connaître davantage sur nos origines, laissez un petit pouce en l'air. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'attendez pas l'extinction de notre espèce pour le faire, ça serait dommage, abonnez-vous sur YouTube et suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans le futur pour explorer un peu plus notre passé.